Bruno Guillon est à la tête, ce samedi 1er avril sur France 2 en compagnie de Nagui, de votre vie en jeu. L'animateur se confie à Télé Loisirs sur ce nouveau programme ainsi que sur sa vie privée, évoquant sa femme et son fils. Bruno Guillon va mouiller la chemise. Ce samedi 1er avril, il présente votre vie en jeu avec Nagui, un nouveau divertissement ponctué de différents défis visant à faire gagner des cadeaux à 300 personnes du public et même 2000 euros par mois pendant 10 ans pour le grand finaliste. A cette occasion, l'animateur de chacun son tour a accordé une interview à Télé Loisirs dans laquelle il se livre en toute intimité sur sa personnalité, son parcours à la télé ainsi qu'à la radio, et sur sa femme et son fils. Bruno Guillon, votre vie en jeu, avec Nagui, nous avons le même humour ce samedi sur France 2, vous présentez votre vie en jeu avec Nagui. Quel en est le concept ? L'objectif est de faire jouer les 300 candidats présents dans le public et nous allons les aider en mouillant la chemise. Nous allons nous jeter contre une porte, risquer une douche tout habillé, faire des mimes. En finale, un candidat va pouvoir remporter jusqu'à 2000 euros par mois pendant 10 ans, en répondant à des questions sur sa propre vie. Comment l'idée de cette collaboration avec Nagui est-elle née ? Je pense que nous avons le même humour et la même envie de nous amuser. Par le passé, nous avons déjà partagé une co-animation sur tout le monde joue avec le code de la route et nous avions une envie commune de réitérer l'expérience. Bruno Guillon se confie sur sa carrière, on m'a surnommé le chat noir de la télé vous avez passé le cap des 50 ans l'année dernière. Et est-ce une chose que vous appréhendiez ? J'ai grave flippé à l'idée d'avoir 20 ans. Depuis, rien. J'ai un côté vampire car je suis entouré par des gens beaucoup plus jeunes que moi. On a l'âge que l'on veut bien se donner, si est-il vraiment une donnée aléatoire. Cela fait plus d'une décennie que vous incarnez la matinale de Fun Radio. Qu'est-ce qui vous anime depuis autant de temps ? J'ai un patron génial, il me donne les clés du camion tous les jours. Et j'ai la chance d'être avec une équipe que j'aime profondément. Quand je viens bosser le matin, je ne viens pas voir mes collègues de travail, je viens voir mes potes. Tant que j'ai cette flamme-là, je reste. Quand il m'est arrivé de me sentir un peu moins bien dans un endroit, je suis parti. J'ai un peu d'orgueil par rapport à ça, on ne m'a jamais viré et j'aime bien partir. Si est-il la matinale que je rêvais d'animer dans le sens où on peut parler de tout ce qui se passe dans l'actu et on peut aussi déconner. Vous avez un tatouage sur le bras disant je préfère que l'on me déteste pour ce que je suis plutôt que d'être aimé pour ce que je ne suis pas. Objectif atteint selon vous ? Je ne vais pas changer pour essayer de plaire aux gens, je ne saurais pas le faire et surtout je ne serais pas bon dans l'exercice. Les émissions de télé que j'ai animées et qui n'ont pas marché, si est-il parce que j'essayais d'être animateur. J'ai fait quelques émissions qui n'ont pas trop marché, on m'a surnommé le chat noir de la télé. Quand on m'a proposé de faire les amours, on m'a dit de ne pas y aller au risque de m'enterrer car l'émission était en train de chuter. Deux de mes amis, Nagui et Arthur, m'ont dit d'accepter en la faisant à ma façon. Et si est-il passé ? Si vous deviez choisir entre la télé et la radio, que feriez-vous ? La semaine, je travaille. Le week-end, je me consacre à mes proches et à ma famille. Si je ne me sens plus bien ou si je me fais chier, j'arrête de moi-même. L'animateur de France 2 évoque sa vie de famille, mon fils Anatole fera ce qu'il veut, je le soutiendrai vous exposer peu votre vie privée et notamment votre femme Marion. Elle est comédienne et fait du doublage de séries et de films. Elle a également une entreprise de customisation de meubles anciens. Volontairement, je distingue ma vie professionnelle et ma vie privée. Je ne veux pas que ma femme soit associée à la femme de Guillon. Elle s'est battue avec ses propres armes pour faire son taf et je veux qu'elle existe en tant qu'elle-même. Votre fils Anatole vient d'avoir 14 ans. Votre parcours médiatique l'inspire-t-il ? Il ne sait pas ce qu'il veut faire et ça me désole qu'on mette un tel poids sur les enfants et qu'on leur demande déjà de savoir ce qu'ils veulent faire. Il a fait son stage de troisième chez moi mais il fera ce qu'il veut, je le soutiendrai. Il a aussi un délire sur les baskets, il connaît tous les modèles du monde. Comment vit-il la célébrité de son papa ? Le pauvre, quand j'y repense. Quand j'ai commencé à être un peu reconnu, il se mettait à l'écart pour ne pas être sur les photos. Il s'en fiche maintenant, ses potes ne regardent pas la télé. Les gens dans la rue sont très sympas. Ça arrive qu'ils demandent à nous prendre en photo avec mon fils et je leur réponds non. À lire aussi un ostéopathe était là, Nagui confie s'être blessé pendant le tournage de son nouveau divertissement avec Bruno Guillon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501